Ici on est dans un atelier d'autoréparation de vélos porté par l'association Obrada. On a fait des vélos pour faire de l'acrobatie, on en fait des vélos qui génèrent de l'électricité, on en fait des vélos de transport, on fait des remorques et puis on peut aussi en faire des outils pour de la permaculture et tout ce qu'on peut imaginer autour du vélo. Donc c'est un atelier d'autoréparation vélo et d'expérimentation aussi d'attaché. On va outiller correctement cet espace pour répondre aux besoins et on voudrait travailler sur les vélos électriques, donc la remise en route d'anciens vélos électriques et l'électrification de vélos existants. Sur ce vélo là en fait il y avait juste le cadre et du coup j'ai monté le moteur pédalier et le support de maintien de la batterie et puis le contrôleur et puis en fait j'ai tout assemblé. C'est vraiment pas compliqué, on part de choses qu'on va juste intégrer au vélo donc je pense qu'effectivement tout le monde peut le faire. ça c'est des nouvelles générations de moteurs déjà parce qu'il y avait des anciennes générations qui étaient en moteur à courant continu et là on est sur du moteur à courant alternatif en tout cas du coup ce qu'on fait c'est qu'on prend une batterie normale, là on est sur du 36 volts et on va découper très rapidement le 36 pour faire des plus et des moins et le moteur du coup va avoir comme pour les moteurs triphasés une énorme puissance et une forte rapidité et c'est ça qui a tout changé et en plus sur ces moteurs là on capte le couple qu'on met sur les pédales donc on reste sur une assistance beaucoup plus agréable que les anciennes générations de moteurs pour les vélos. Le gros problème on va dire de tout ce qui est moteur et batterie électrique en fait c'est le recyclage et son entretien dans le temps et du coup nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on part de la plus petite base qu'on peut avoir et on va en sortir on fabrique des batteries on les répare et on change en fait juste les éléments qui sont utiles ou qui sont abîmés dans le temps donc ça c'est des cellules au lithium qu'on change quand elles sont abîmées parce que souvent une batterie à une ou deux cellules abîmées et c'est là qu'on va perdre beaucoup de puissance ça c'est des prototypes c'est des prototypes de batteries qu'on fabrique là c'est une 12 volts et essayer de voir si ces cellules là on peut les adapter pour aussi faire des vélos électriques avec qui sont plus solides en fait et qui durent beaucoup plus dans le temps qui acceptent des cycles de recharge beaucoup plus importants. Ces anciennes générations de vélos électriques qui marchent avec des batteries au plomb on enlève les batteries plomb et on donne tout ça à Adrien qui à la place met à l'intérieur des cellules lithium comme ça donc là on met là dessus on met du 36 volts 10 ampères heure et puis ça repart on vient remettre dessus et tel quel le vélo il repart. Tu m'avais dit que tu pouvais faire 90 km 80 km en moyenne avec une charge et et pour un vélo là honnêtement qui est capable de donc du coup de gravir des montagnes honnêtement celui-là il est fait pour ça on va à des endroits où habituellement même des vtt classiques aurait vraiment du mal. En gros 900 euros c'est avec le cadre donc souvent les vélos qu'on achète soit neuf donc c'est dans les 300 euros soit on les récupère et du coup on va encore réussir à réduire le prix si quelqu'un vient avec son ancien vélo on compte pas ça il y a juste besoin de compter l'apport électrique et l'apport électrique c'est grosso modo 600 euros. Alors celui-là c'est mon vélo électrique perso je l'ai électrifié là avec un moteur roux et je fais un porte bagages pour supporter mon contrôleur plus ma batterie. Le couple sur le moteur est important donc il y a un renfort ferraille et ça me permet en même temps d'avoir mis un système d'attache remorque donc là on a accroché une grande remorque plateau donc c'est un prototype de remorque pour aller chercher des déchets verts sur le carbone. Donc là aussi on voudrait pouvoir développer ces remorques sur mesure en tout cas c'est tous ces usages un peu différents pour en tout cas répondre au plus près des besoins de chacun. Tout ça ici ce qu'on aime beaucoup c'est tout ce qui est autour du libre donc nous ce qui nous intéresse c'est de mettre au point des techniques et après de dire à toutes les personnes qui sont intéressées voilà ici on sait faire ça si vous voulez le faire tout est libre. Pour l'instant on ouvre après 18 heures donc le mercredi au public qui veut pour venir réparer son vélo et venir ou discuter, envisager d'éclatifier un vélo, en tout cas chercher des solutions de transport ou simplement avoir envie d'apprendre à boucoler ou une idée à mettre en offre. Allez on est parti !